bienvenue au studio rock moderne avec un énorme unboxing en provenance des soldes de chez universal france c'est à dire le vinyle collector store alors en effet il y a eu pas mal de soldes à 50% il en reste encore quelques uns mais il y a pas mal de choses qui sont épuisées alors tout d'abord je vais ouvrir cette box de cet unboxing donc et qui a un lien direct avec le reste de la box qui concerne uniquement les soldes donc vous avez là la box la plus importante le collier plus important donc concerne les soldes et ici ça concerne une box alors peut-être vous doutez ce que c'est mais je vais quand même l'ouvrir c'est un vrai unboxing je vous ai gardé la primeur exprès donc comment ça s'ouvre c'est pas mal c'est pas mal fait on a une petite anglais ici voilà donc il suffit de ceci impeccable et évidemment il s'agit de la box des beatles voilà box des beatles pour pas qu'il y ait trop de reflets alors vous connaissez sans doute ces deux compilations qui étaient sortis donc dans les années 60 70 qui ont été à maintes fois réédités qui sont toujours disponibles d'ailleurs et pour pour le alors 50 ans oui ça fait à peu près 50e 60e 50e anniversaire donc 66 oui 70 ça fait une cinquantaine d'années donc voilà donc ça fait une belle box qui regroupe donc tous les tous les hits des beatles et également des des morceaux qui ne figurez pas à l'origine sur ces deux albums que dont je vous avais présenté des rééditions mais assez anciennes en provenance de chez record city du japon donc des éditions japonaises en originaux donc de l'époque mais réédition des années 70 alors vous avez love midou please 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 me je vais vous montrer quand même toute la traclisse il y en a pas mal pas mal pas mal pas mal pas mal pas mal il n'y aura pas trop de reflets comme on est le soir et là vous avez donc des morceaux en plus c'est fait en allemagne 2023 et il s'agit de l'édition coloré donc c'est l'édition red and blue vinyl ici et on va ouvrir je tenais à la voir parce que j'ai l'impression qu'à partir du moment ça va être sold out ça va pas être édité en couleurs ça et qu'elles soient en noir qu'ils soient en noir les disques ou en couleurs sont ils sont vendus absolument même prix donc c'était idiot de ne pas les acheter en couleurs voici donc ce sont normalement des je vais vous montrer le premier quand même celui ci c'est exactement la même pochette et vous avez à l'intérieur donc au lieu de deux disques vous avez trois disques puisque ils ont rajouté d'autres morceaux que l'on trouve notamment en phase b des singles et sur les albums voilà mais je vais faire une vidéo spéciale beatles sur les douze albums studio des beatles j'en ai épluché déjà la moitié des doux donc six et donc il me faut quand même pas mal de recul pour ne pas vous dire de bêtises au sujet quand même d'un thème sensible que celui des beatles voilà on dirait que c'est un petit peu chiné voilà c'est translucide c'est 180 grammes bon je fais confiance à universal je les écouterais mais je pense que c'est en très très bonne très bon état très bon état déjà pas de défaut visuel mais surtout une superbe audition alors ça a été remaster liser une énième fois évidemment plus on avance dans le temps plus on s'éloigne de la bande son originale c'était surtout des bandes mono à l'époque vous vous rendez compte comme ça a pu évoluer et donc le dernier avec she saw her standing there twist and shout this boy enfin etc donc donc c'est vraiment un monde et là ils ont rajouté donc des morceaux c'est ça qui est assez sympa toujours sur le label apple des beatles voilà on a donc là je voulais bien montrer ce qui reprend l'équivalent des sous-pochettes originales et là donc je vais vous montrer les les titres voilà comme ça je vais peut-être rapprocher un petit peu ceci très belle en été mettons mettons que ce soit en 63 pour le début des beatles voilà 60e anniversaire voilà le premier morceau twist j'espère qu'il est là tôt 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 help évidemment donc voilà c'est twist and shout twist and shout qui était de 1962 c'était sorti en 1962 ça a été enregistré aux états unis je vous en dirai plus lors de ma vidéo sur les beatles voilà donc donc je pense ça doit être pour le 60e anniversaire est ce que c'est précisé non c'est pas précisé mais je peux vous en assurer voilà donc je vous la remontre encore je sais pas parce qu'il ya pas mal de reflets comme on est le soir j'étais obligé de renforcer les éclairages ensuite le deuxième volume toujours le même type de pochette mais toujours trois disques voilà alors ici qu'est-ce qu'il y a encore pas tellement de choses sauvée sauvée fields forever sergent de peper or you need is love évidemment très 68 revolution don't let me down let it be évidemment across the universe pas mal de choses donc évidemment vous doutez qu'il est bleu celui ci on se suscite très joli voilà on les deux autres c'est pas endommagé je suis bien content bien emballé on payé 5 euros par mondial relais mais vous avez des disques vraiment dans un état superbe voilà c'est quand même mieux emballé que amazon ou amazon ils ont fait des progrès quand même ou la fnac surtout ou aussi ils ont fait quelques progrès mais il n'y a pas assez de ça je vais montrer deuxième disque pareil avec le petit cercle comme ça voilà c'est sympa ça fait un effet il y a tellement de choses à présenter ça je n'apesantis pas trop sur cette box surtout il s'agit d'une box hyper connue et des best-of alors maintenant le deuxième unboxing ce sont les soldes à proprement dit avec notamment notamment pas mal d'albums des beatles qui étaient vendus entre 15 et 17 euros lieu de 25 euros c'est super sympa avec 30% de réduction il y avait d'autres disques à moins 50 donc voilà comment ça se présente à l'intérieur vous voyez que c'est super bien emballé vous voyez c'est super bien emballé ce qui fait que si le carton est cogné dans les angles il y a une double protection intérieure ça c'est super sympa parce que chez mondial relais comme partout loin c'est assez risqué maintenant de recevoir des disques par la poste alors justement quand on parle des beatles alors je vais essayer de sélectionner les disques des beatles dans les soldes évidemment il n'y a pas tout un parce que vous avez pas mal de qui étaient sold out mais voilà donc ils sont là il manque le lait de billes alors c'est pas dans l'ordre chronologique on a le sergent de paper qu'est-ce que je dis le yellow submarine le sergent de paper je crois que je ne l'ai pas non il n'y est pas donc le yellow submarine voilà sergent de paper je l'ai en version japonaise déjà je l'ai pas en neuf pour 17 euros franchement c'est très 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 intéressant remaster l'édition remasterisée et le submarine donc au yoni 19 voilà c'est bien ce qu'il me semblait donc très 68 art de la pochette on est en 68 69 et ça avait été réédité pour le 69, 79, 89, 99, 2009 40e anniversaire donc 40e anniversaire C'est dommage j'ai pas pu avoir la réédition quand même assez de prix voilà parce qu'à 17 euros ça vaut le coup vous avez une pochette intérieure et ils ont eu la bonne idée de ne pas y mettre le disque à l'intérieur pour éviter les éclatements pendant le transport donc Abbey Road j'ai Abbey Road dans l'édition qui est très 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 bien pressé aussi très bien remasterisée donc en stéréo évidemment alors à l'origine je ne me souviens plus si c'était en mono en stéréo celui-ci voilà on verra tout ça quand je vous ferai la vidéo sur les Beatles alors finalement on va on va aller en reculant alors il y'a Help Beatles for Sale Hardstep peu importe c'est dans le désordre alors Help très bon album avec le morceau Help évidemment je vous en dirai plus quand je vous présenterai tous les albums voilà je vais pas apesantir je crois que c'était de mémoire j'ai pas mes notes ici c'était la bande originale de leur de leur film voilà il me semble il me semble il me semble à vérifier tout ça parce que là je prends ça sans sans garantie donc puisque je viens de le recevoir j'ai pas j'ai bien vérifié encore ces prix c'était quand même intéressant parce qu'en moyenne 15 euros le disque à peu près ça des disques qui valaient quand même entre 25 et 30-35 j'ai vu selon les selon les disques par le phone là ici par le phone pour celle qui est un gatefold oui c'est ça comme à l'origine je crois qu'il y en a encore certains qui sont dispo je vous le dis sur le site je vous mettrai le lien petit à petit j'achèterai les 12 là j'en ai 4 5 je vais en avoir 5 il doit me manquer 7 en version donc en version réédité remasterisée etc puisque je n'ai pas acheté de box à l'époque la box mono ni stéréo j'ai eu tort voilà mais il s'agit de remaster quand même je vais voir j'ai lu 2017 2009 on est parti de quelle ouais 2009 2012 oui donc c'était la même édition je pense que que la box des Beatles voilà donc je parle au phone également c'est pour ça que je vais faire une vidéo spéciale sur les 12 albums en détaillant tous les singles les phases B etc parce qu'il y a eu beaucoup de phases B qui étaient sortis par la suite en single voilà alors The Hard Day's Night voilà donc là c'est pareil 2009 2012 par contre la compilation que je vous ai présentée il y a eu un ramasseur assez récent me semble-t-il et là aussi donc chez Parlophone The Hard Day's Night Tell Me Why Take It Home You Can't Do That I'll Be Back voilà ils sont pratiquement pratiquement tous les titres de ces albums sont sortis en single ou en phase B de single donc c'est difficile de tout citer là est-ce qu'on a on doit voir derrière non là là et derrière donc hop c'est petit donc c'est du carton rigide c'est pas mal fait c'est fait en Allemagne c'est pas mal du tout alors ensuite qu'est-ce que j'ai moi dans alors cette Ariana Grande New Album Parental Advisory Explicit Content voilà qui est encore dispo d'ailleurs pas cher du tout enfin je l'ai pris je crois qu'il était une dizaine d'euros je le connais pas du tout mais je fais confiance j'aime bien Ariana Grandet alors à écouter c'est l'édition ce sont les éditions standard ce sont pas les éditions couleur limitée parce qu'à ces prix faut quand même pas pas exagérer alors alors la pochette est comme celle-ci voilà et vous avez assez vanille je vais voir si c'est pas assez vanille je pense je découvre un petit peu avec vous le détail à écouter donc c'est tout du 180 grammes voilà c'est un petit plus je vous ai expliqué que ça ne ça donne un peu plus de stabilité et de longévité au disque c'est tout mais ce qui compte surtout c'est le master et la qualité du pressage si vous pressez de la merde sur un 180 grammes excusez-moi mais ça va ça va rien donner de bon même au contraire ça va encore pire voilà donc il faut quand même qu'il y ait un bon master un bon pressage et 180 grammes c'est mieux si on l'a mais c'est pas indispensable voilà à l'intérieur qu'est-ce qu'on a comme ça gatefold des fois on n'a rien du tout en fait j'aurais pu l'ouvrir puisque c'est des gatefold en fait tout bêtement ça se présente comme ceci avec la tracklist ici et là comme ça pour les beatles il y en avait certainement ouais voilà celui-ci que je ne savais pas présenter c'est un gatefold je vais essayer à moins que je le garde avec l'étiquette de ne pas l'ouvrir je vous montrerai les originaux et ce serait dommage un peu voilà ce serait dommage voilà je vais voir je vais réfléchir hop alors ensuite Lady Gaga avec Joanne avec Joanne pardon donc c'était sorti quand cet album comme Joanne on ne voit pas grand chose Joanne 2018 voilà donc ce n'est pas l'époque phare de Lady Gaga donc pour moi c'est la première décennie des années 2000 depuis des années 2000 mais voilà à ces prix-là je crois 9 euros je ne m'en suis pas privé on serait peut-être épuisé maintenant les petits prix sont épuisés ça c'est sûr très très lourd très très lourd allez on y va c'est très lourd ils doivent faire 200 grammes ces disques parce que là on voit qu'il n'y en a que deux c'est quand même incroyable voilà et puis vous voyez rien aucune pochette éclatée ils sont éclatées oui là on est plutôt sur du 200 c'est très 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 lourd là c'est vraiment 200 grammes c'est superbe voilà c'est lourd oïe 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 ça fait facilement le tout 500 grammes puisqu'il y a deux disques et qui a quand même le poids aussi de la pochette en papier doit être à 420 400 en plus à 450 Lady Gaga voilà à écouter je ne connais pas du tout j'ai dû écouter certains singles tirés de cet album je ne l'avais peut-être pas sélectionné à l'époque mais bon à cette prix l'occasion c'est le larron alors celui-ci que je n'avais pas du tout un live de Bob Marley un live de Bob Marley super live bien connu qui n'était pas cher qui n'était pas cher du tout alors je me suis dit écoute on va en prendre l'édition pas l'édition originale mais cette édition il ne faudrait pas que je déchire tout parce que les blisters sont de plus en plus difficiles je ne sais pas d'où ça vient à enlever voilà on est arrivé comme à l'époque c'est un superbe poster dans certaines éditions il y avait des posters je ne sais pas si on va essayer de y être pratiquement dans toutes les éditions à l'époque ça plaisait énormément aux jeunes de l'époque et aux moins jeunes aussi mais quand même voilà parce que ça c'est années 70 en mémoire je ne l'avais pas ce live j'avais un autre pas mal les O&R c'était sorti en 75 c'est ça milieu des années 70 ça a tout été repris par Universa je suppose ouais UMG tout ça voilà donc super macarons qui reprend un petit peu les macarons d'origine avec des bons titres il y a quoi dessus je vais vous montrer il y a top stand-up il n'y a pas tant que ça il y a 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 titres seulement ce n'est pas des doubles 180 grammes ce n'est pas des doubles voilà 19 juillet 75 au lycéum de Londres voilà voici la liste crédit bon là ça va les coûts je ne sais pas s'il est encore dispo le Bob Marley je vais regarder un petit peu donc à 14 euros l'Ariana Grandet il n'y a plus qu'un exemplaire plus qu'un exemplaire le Killers à 9 euros est épuisé dommage il y a pas mal de choses épuisées aussi il n'y a pas que moi qui suis épuisé de faire des vidéos vous voyez donc encore 7 exemplaires pour Help 8 exemplaires pour Hard Day's Night je regarde un petit peu où est-ce que j'avais pris je sais que les autres sont épuisés 2 exemplaires pour celui-ci le Topac par contre ça s'est épuisé ça a été soldat alors ça n'était vraiment pas chiant du tout du tout du tout voilà donc les tonnes jaunes voilà tonnes jaunes donc pour continuer la collecte début des années 80 c'est pas 82 ça 2022 ça devait être pour le 40e anniversaire de mémoire je ne sais pas c'est peut-être 80 je dirais 82 je ne sais plus je ne sais plus je peux me tromper parce que là je n'ai pas vérifié voilà on le dirait dans les commentaires mais je sais que c'est années 80 de toute façon voilà 84, 82 je ne sais plus ça doit être marqué dessus quand même non il n'y a pas de enfin ça fait partie des meilleurs albums d'Edton John pareil c'est 180 grammes c'est lourd en tous les cas tout ça ça a l'air bien fait il était encore dispo voilà celui-ci je l'ai eu moins cher pourtant il n'y a plus qu'un exemplaire pour ça il doit augmenter les prix je vois 25 34 etc ça faisait un peu à 30 entre 30 et 50% ça dépend ça dépend ça dépend on regarde un petit peu là puisqu'on a un peu de temps le 2-pack où est-ce qu'il est passé le week-end aussi au lieu de 29 il était à 20 30 aussi épuisé aussi il fallait y aller le premier jour Bob Marley il y en avait un autre qui est épuisé de manière je ne l'ai pas retrouvé il y a aussi le Babylon By Bus c'est celui-ci que j'ai je l'ai endogé puis il est neuf pratiquement je l'avais enregistré sur cassette très rapidement épuisé le Beatles for Sale voilà 17 au lieu de 29 voilà le Bob Marley donc au lieu de 34 35 euros 17 euros au lieu de oh oui quand même le Bob Marley 17 euros au lieu de 34 50% ça va aller voilà donc avec tous ces titres pas mal de choses voilà Dungeon donc années 80 et voilà le Tupac alors je n'avais rien du tout je devais avoir un CD et on m'a pris pas mal de CD de rap je l'ai prêté on ne me les rendait pas je dois avoir juste un CD de Inti qui reste This Is La Peste Mister R Arsenic Roff Funky Family tout ça a disparu en CD après j'ai racheté en Vigny c'était l'époque phare du rap français et là on est évidemment en Amérique c'est pas du tout la même chose mais pour dire que je devais avoir un CD d'un album enfin il est tout le temps sur ces albums donc on confond un peu les pochettes mais là c'est un un best-of bon édition noire mais à un prix mettons qu'il était à 40 il l'avait descendu à je sais plus où on va bien le trouver quand même le Lady Gaga est épuisé au lieu de 26 j'ai eu à 14 voilà c'était intéressant pour Pac je vais regarder je vais faire une recherche alors tout Pac il figure même plus à moins qu'il fasse tenir le 2 avec voilà peut-être oui il était à je l'ai eu à 17 il était à 27 voilà 10 euros de moins voilà il était à 27 j'ai eu à 17 voilà c'est à GetFung on va l'ouvrir alors ça vaut le coup quand même à ces prix là de prendre des trucs on hésite on hésite on donne priorité à autre chose on dit voilà c'est durable tout ça mais c'était quand même durable de qualité puisqu'il est décédé il y a déjà je dirais une vingtaine d'années même plus ah oui ah oui je me demande c'était pas dans aux alentours des années 2000 qu'il est décédé je me souviens depuis il y a tellement longtemps donc c'était vraiment une époque voilà il faut quand même donner priorité au rap années 80-90 c'est quand même jusqu'au début des années 2000 voilà après il mélangeait un peu les genres pour c'était pas la même chose on prend ces 200 grammes ça c'est très 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 lourd je vais me régaler au point du pressage je pense après parce que le master sera bon moi je fais confiance quand même à Universal pour moi je vous remonte quand même un tracklist de près pour ceux qui s'y connaissent moi j'ai oublié j'ai oublié complètement ce qu'il avait sorti puisque j'ai écouté ça c'était il y a c'était aux alentours des années 2000 donc jusqu'à que j'ai pu le CD donc j'ai prêté le CD et je l'avais tout à fait je les avais gravés mais celui-là je n'avais pas dû le graver avec une avec une voilà un genre de brillant l'internance de brillant satiné très très bon on plie sûrement voilà tac et tac voilà trente et de minutes voilà ce que je pouvais je pouvais vous dire sur ces soldes d'Universal la box malheureusement n'était pas en solde mais au même prix que la box noire donc et même moins cher que je l'ai vu dans certains magasins voilà donc très intéressant tout ça je vous invite à voir ma prochaine vidéo sur Abitums pour avoir à ce moment-là tout en détail la discographie des deux albums studio donc en détail là par contre il n'y aura pas de loupé alors le Let It Be pareil il était à 27 28 et je l'ai manqué à 17 c'est dommage voilà voilà ils ont quand même fourgué le Billy Elish je ne sais pas ce que je voulais voilà ils l'ont fourgué à Pierre Zanhever double vinyle qui était à 35 euros et ils le vendaient à moitié prix voilà ce qu'ils vendent mal ils ont tendance à le solder encore plus bas par contre il n'y avait qu'un petit 30% sur les autres albums des Beatles comme le Yellow Submarine je vois 17 au lieu de 22 voilà mais c'est toujours ça de gagner alors on va continuer alors n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo à laisser vos commentaires et la prochaine prochaine vidéo encore des je ne sais pas si ce sont des sods je crois que les sods c'est fini mais il y aura pas mal de nouveautés comme d'habitude allez salut à bientôt bonne soirée 2 3 3 4 5 6